Musique 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 Les autres bandes, déjà mobilisent les lourds. On a eu un jeune camériste, un étudiant partout dans la ville de Kutasa. Mobilisons-nous, mobilisons-nous déjà pour ce vendredi à la marche. On va marcher pour la libération de notre leader, Vital Kamere. C'est parce que nous allons accorder la décision. Nous sommes en matière pénale. Nous sommes en matière pénale. Le dossier de Vital Kamere, si le plan judiciaire ou juridique, c'est un dossier vide. Mais nous n'allons pas comprendre que l'auteur de l'infraction, Oazali Jamal, il bénéficie de 6 ans parce qu'il faut réduire la peine. C'est un étranger. Et puis Vital Kamere doit être au plus de 13 ans. Lui, il est co-auteur. Ça ne s'est fait nulle part. Et ça l'a capté. Et c'est qu'il n'a plus que ça l'a maté. Vous allez comprendre que non. Toutes les personnes qui étaient condamnées pour le procès sans jour, sont délibérées. On a libéré tout le monde. Il ne restait que Mouima et Jamal, ainsi que Vital Kamere. Il doit sortir. Il doit sortir parce qu'il est condamné à une année. Il a déjà prisé une année. Il doit sortir. De deux, Jamal qui avait reçu toute la totalité de la somme. Il dit, moi, Jamal, j'ai reçu la totalité de la somme. J'ai acheté des maisons préfabriquées. J'ai continué à construire. J'ai souhaité de construire. Vital Kamere qui n'a jamais touché à l'argent, il doit écopé 3 ans. Nous attendons l'arrêt. Nous voulons d'abord savoir, dans cet arrêt, quelle a été la motivation ? Dans le dispositif, qu'est-ce qui a poussé le juge des cours d'appel de nous dire que nos Vital Kamere doivent écopé 3 ans ? C'est quelle base ? Parce que ce qui est normal est que, lorsque nous étions en appel, nous avons soulevé les motifs d'appel. Lorsqu'on parle d'appel, il y a des motifs d'appel. Le juge nous a posé des questions. Pourquoi vous êtes en appel ? Je me souviens qu'ils étaient là à Makala. Maître Kamere a pris parole. Il a détaillé les motifs d'appel. Entre autres, nous avons dit ceci. Si nous sommes ici, c'est parce que Vital Kamere n'a jamais touché à l'argent. Si le premier juge nous a dit que Kamere a été condamné à 20 ans parce qu'il a touché l'argent, vous, le juge pénal ou le juge d'appel, vous devez nous prouver. Si Kamere avait touché l'argent, il avait touché combien ? Et si Kamere avait détourné, il avait détourné combien ? C'était le premier motif d'appel de deux. Nous avons dit à l'appel que si réellement des maisons n'existe pas, nous, la partie Vital Kamere, la défense de Vital Kamere, nous sommes aussi dans des centres. À l'hôpital, à Moujimaï, au Kanchachi, partout, pour vivre la façabilité de l'existence des maisons préférées. Et pourquoi Vital Kamere doit rester en prison ? Parce que ce n'est pas lui qui a ordonné qu'il y ait des dépenses faites. À ce jour, nous avons compris, la personne qui a fait arrêter Vital Kamere, le peuple le connaît. De deux, la personne qui m'a fait libérer Vital Kamere, le peuple le connaît. À ce jour, nous disons, le peuple congolais ne sont pas contents. Et toute la population est totalement dessus. Le procès Vital Kamere, c'est un procès politique. Donc, je me rappelle de la phrase de l'avocat de Djamal qui disait, on s'est servi de Vital Kamere pour écarter Vital Kamere dans la scène politique. C'est ça la réalité. Et l'SIG vient de nous dire que nous allons nous prendre en charge. Dès ce vendredi, l'INC va dire non. Et nous sommes prêts à dire non, non, jusqu'à ce que nous allons libérer notre président national parce qu'un procès politique au pénal, s'il n'y a pas de prêve. Nécessairement, nous ne pouvons même pas continuer. Le juge d'appel doit laver l'image de cette justice congolaise. Donc, nous sommes mécontents. La population, plusieurs juristes, se pose des questions. Ce Vital Kamere est condamné à 13 ans. Donc, lui, il est co-auteur, mais l'auteur de l'infraction. Alors, on ne sait pas. Nous attendons d'abord voir les dispositifs de l'arrêt. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il y a pour ce juge de dire que non Vital Kamere. Vous savez, ils sont en train de jouer seulement avec les peines. Que non, voilà, il faut écarter Vital Kamere en 2023. Il faut l'écarter en 2028. C'est ça l'objectif. Les peuples congolais ont compris que Vital Kamere n'a jamais détourné, n'a jamais commis l'infraction de détournement. Donc, il est là. C'est parce que tout le monde ne veut pas de lui et tout le monde ne veut pas qu'il soit candidat à 2023. C'est ça la réalité. Et nous avons compris. Celui qui a fait arrêter Vital Kamere, le peuple le connaît. Et celui qui va libérer Vital Kamere, le peuple le connaît. Nous, les caméristes, nous disons non et nous n'allons pas lâcher. Et nous allons continuer à contester ce mauvais arrêt et aller jusqu'au bout. Et nous allons partir partout pour que notre leader soit déroule. On a dit déjà qu'il y a des temps. Depuis le début de la salle d'arrestation président nationale, il y a des dossiers d'affichement politiques. Pourquoi nous n'avons pas créé à nous ? Parce qu'il y a des distraits. Parce qu'il faut croire qu'il y a de la force, et qu'il y a de l'arrestation président nationale. Avant de répondre à nos questions, il faut nous éclaircir nous. Nous avons une alliance avec la FCC. Nous avons dit qu'il y a principalement l'idée de l'IDPS. Il y a des gens dans la TV à l'Omba. Il y a des gens qui répondent à la FCC. Il y a des gens qui répondent à la FCC. Il y a des gens qui répondent à la FCC. Il y a des gens qui répondent à la FCC. Il y a des gens qui répondent à la FCC. C'est une vingtaine de choses. Il反érera les gens qui répondent à la FCC. Il n'est pas en train de lutter. Il y a des gens qui font à la FCC. Il a des gens qui répondent à la FCC. Il faut penser au point de la FCC. Il faut penser à la FCC. Il faut permettre à la FCC. Comme on le dit, il ne répond pas à la FCC. Donc, il dit que c'est purement politique. Il y a des solutions politiques. Il y a des gens qui demandent le message à la FCC. C'est le cas de la solution de l'État de l'État. On a marre de lui, qu'il est à l'éliminé. On est à la place où on est ici, et on est à l'éliminé. On a bien fait le bienfait de l'inc et à pourtant, pour pouvoir se réinstaller. Donc on est à l'éliminé, on est à l'équipement, Pire et simple, il y a un chef d'agence. Dans tous les moyens possibles, on a besoin de la présence à l'éliminé. Il y a des maiorités techniques, mais il n'y a pas d'áclatement, mais ils ne sont pas de force. Ce sont les gens qui ont appris à la présence, pour l'éliminé. Il y a l'éliminé. J'ai l'éliminé. Je suis à l'éliminé à l'éliminé. C'est important de nous. Nous disons non, ces jugements ne nous concernent pas. Ce jugement ne nous est pas opposable, car ça ne vaut même pas la valeur d'un papier toilette que nous allons déchirer si on nous l'a dit. Notre chef n'a pas le droit d'une peine, même de deux secondes. Il faut des preuves, on ne peut pas nous faire comprendre à la lumière du jour que ce sont des faibles politiciens qui ont peur d'éviter la caméra et qui veulent le mettre dans le nouveau pour profiter de l'occasion pour se tuer. Là, la base va se prendre en jeu. La base de l'UNC a dit, nous avons compris que vous avez fait fi de vos officines et non des preuves, le disque une propre. Alors c'est une situation de prise d'otage et la base de l'UNC va libérer son otage. Madame, je viens de vous dire ici que la justice, en rendant ses jugements, jette de l'opprobre à la justice congolaise. On dit que la justice élève une nation. Où avez-vous vu un jugement ? Où l'accusé écoffe d'une peine de moins que le co-accusé ? Où avez-vous vu ça ? C'est n'importe quoi qu'on fout, mais qu'on nous fait croire. Nous nous prenons en charge, nous allons libérer notre otage. Nous avons l'obligation et nous avons l'énergie nécessaire de faire échec à cette situation. Nous avons prise d'otage. Pour nous, le président national du Catarin, c'est un otage. Alors nous allons tout faire pour exiger sa libération à se kidnapper. Depuis qu'il a été kidnappé, en avril 2020, jusqu'au juillet, nous les jeunes, on s'y fout. La ligne rouge a été franchie et on va se franchir. La suite, je vous remercie. Merci pour l'opportunité de vous me donner, de pouvoir exprimer au nom des associations, des mouvements associatifs de la société, c'est-à-dire l'INC, dont je suis le coordonnateur national. Vous avez derrière moi un certain représentant, président national et coordonnateur des mouvements associatifs, une échantillon de toute la République. Nous sommes une force civile et donc à côté d'un homme politique convaincu et rassuré de l'apport de Vital Kamer et de ce combat, nous pensons que la ligne rouge a été franchie. La primeur vous sera donnée dans quelques heures, après la réunion, donc, bien dite, de tous nos mandataires, ministres, conseillers à la présidence et dans les ministères. Notre survie, c'est le président national. Le secrétaire général, monsieur Billy Kambale et Raston, excellente chaneraire de la jeunesse, commandant des bataillons d'élite de l'Union pour la nation congolaise, dévoué à Vital Kamer et va pouvoir, dans quelques heures, nous donner des orientations dures, dramatiques, draconiennes, parce qu'ils ont dépassé la ligne rouge. On avait demandé à Pilate de ne pas laver les mains pour le cas de Kamer. Ponce Pilate l'a fait, il nous a trahis et nous allons attirer toutes les conséquences. Monsieur revenait après 14 heures, je vous dis, qui est Ponce Pilate ? Les noms seront cités. Madame, à 14 heures, je vous dis, nous avons promis, nous n'allons pas pas d'idées. La nomination de Billy Kambale a été ainsi fort. La nomination de mon humble personne pour accompagner les associations qui sont une force déterminée, au sud qu'il faut, au nord qu'il faut, à Goma, à Waloum, partout. Je voudrais vous dire que ce sont ces forces qui sont sur le terrain nuit et jour. Et tous ces hommes sont derrière moi et avec moi, nous tous ensemble, derrière le président Kamer. Ce verdict est pour nous encore moins qu'un papier de toilette utilisé. Nous n'en tenons pas compte. Il ne s'agit pas d'un procès. Il ne s'agit pas d'un procès politique. Il ne s'agit pas d'un complot. Ici, il s'agit carrément d'une mission d'éliminer physiquement le docteur Vita Kamer. Ça, c'est la haine pure et simple, viscérale. Et nous allons nous lever. Les 13 ans vont se tourner en 13 jours. Madame, l'UNC fera tomber les têtes. Si nous sommes battus dans les champs, si nous sommes battus dans notre combat, nous sommes d'accord pour que Kameré, pour que nous payons le prix, pour que Kameré sorte et accompagne la République. C'est de l'injustice qui ne vit pas sur nous. Cette méchanceté. Vous avez les nouveaux riches qui se construisent des maisons alors qu'il y avait des étudiants babouches. L'élévation d'un homme, ce n'est pas un problème. Mais tous ces gens ont comme cible vitale Kameré. Le pacificateur jusqu'au bout, c'est lui. Ils sont partis avec le général Mili Kambal et je répète au Tchouman et au Sombé. Et il soit le président de la jeunesse. Et bien d'autres ne le seront pas faits. Et j'en appelle, je profite à travers vos micros à l'appeler, aux associations, aux mouvements associatifs. Donc, de rester debout. Après 14 heures, je lancerai un autre message. Il serait dans le sens de la direction nationale politique dont je fais partie. qui va prendre des directions et des décisions majeures pour la suite de notre commune. Je vous remercie. Maman, attendez la question à Yomoko de Jolo. Mais Prômes, ils mettent vers'taire Founami et fillés, les disciplines, les Philippes à l' participe au 6h00. Ils flavourent des warfarelles entre d'autres équipes deustoire, igs et servants travaillent. Ces couples involving dans leur pays où je representerais les compresses. Ils prient plus en risque que tu fais face à la chose. Mais des clés qui vivent à la maison est une une fois en leur chi mıcoote. en lesagemes du sculpant et des dangers en marrant se durent une fille en prête. En tout cas, nous allons franchir l'île rouge, nous allons trouver la justice de la Bissot, mais tu comprends que ce n'est pas de la justice, c'est de l'acharnement, c'est un complot contre l'UNC. Nous allons trouver la justice de la Bissot. Merci Madame la journaliste. 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 Merci Madame la journaliste.